Vous allez bien ? T'appelles comment ? Bob, Bob le bricolet. On attend le président, on va photographier le président, on va essayer de faire un selfie. Vous êtes un peu en mode groupie là ? Oui. C'est toujours impressionnant d'avoir le président. Vous trouvez que ce que fait le président c'est bon pour l'immobilier ? Pour l'immobilier, on verra. Vous allez bien ? T'appelles comment ? Bob, Bob le bricolet. Des professionnels du bâtiment en mode groupie. Malgré un désaccord sur la réduction des prêts à taux zéro et des crédits d'impôt pour travaux. Je suis très heureux d'être ici mais j'ai toujours été en soutien et aux côtés du bâtiment et je vais continuer à l'être. Parce que ça y est peut-être un accueil un peu chahuté. Pourquoi ? Le bordel. C'est vous qui le mettez. On pensait que le secteur du bâtiment qui est représenté ici allait réserver plutôt un accueil chahuté au président. Mais en fait pas du tout parce qu'il y a une autre méthode pour avoir des résultats. Le chahuté ça sert à rien. Vaut mieux discuter et négocier avec lui politiquement. Ça marche pas le bordel avec le président pour reprendre ses mots ? Le bâtiment et la FFB en particulier a toujours négocié. Et on arrive à des très bons résultats dans les dernières années en négociant sans mettre la panique. C'est comment négocier alors ? Dans un petit bureau tranquille ? Non, on négocie avec Matignon, avec l'Elysée, mais aussi on négocie et on informe surtout tous nos députés et surtout les nouveaux députés de La République En Marche pour leur faire comprendre quelles sont les préoccupations du bâtiment parce qu'ils ne sont pas forcément au courant. Vous les informez comment ? On les rencontre dans nos territoires. Lobbying ? Bah oui, ça peut s'appeler comme ça. Une méthode qui semble fonctionner puisque le président a fini par lâcher du lest sur le PTZ et sur les crédits d'impôt. ...mais c'est que l'Etat partage la responsabilité avec tout le monde et qu'on dise voilà ce qu'on fait. On est en train d'essayer d'espacer l'engagement de l'Etat dans le temps.